Nous sommes lundi matin, je ne suis pas encore très bien réveillée, je crois que ça se voit mais du coup c'est la première journée de mon stage véto donc je suis en tenue, prête à partir du coup ma routine on va dire va être un petit peu déboussolée pour les trois prochaines semaines parce que du coup je fais mon stage pour les trois prochaines semaines en août ils ne travaillent pas dans ma fac parce que je fais mon stage à la fac avec des véto parce que dans ma fac il y a une clinique etc enfin bref longue histoire mais du coup ça va être pendant trois semaines et je vais travailler dès le matin parce que je suis dans le département de chirurgie donc les chirurgies c'est généralement le matin donc je vais commencer pour les trois prochaines semaines à 9 heures et ensuite je finis quand je veux quand je peux selon les cas en fait je finirai selon les cas donc du coup j'irai m'entraîner après ça donc je ne sais pas exactement à quelle heure je vais aller m'entraîner mais je vais faire avec c'est pas ce que je préfère j'aime pas trop quand l'heure de mon entraînement est on va dire imprévisible moi je vraiment je la routine en fait pour moi c'est hyper important et j'aime pas trop quand ma routine est un peu mise à mal mais malheureusement j'ai pas le choix c'est comme ça et ça va être assez variable pour les trois prochaines semaines donc je vais faire au mieux et ensuite août et septembre j'ai rien de spécial de prévu donc je pourrais m'entraîner comme je veux et surtout me consacrer à 100% à ma prêpe donc voilà pour le petit petite mise au point on va dire du matin et là je vais partir à mon stage je suis rentrée chez moi du coup à à peu près 14h30 c'était il n'y a pas eu beaucoup de cas ce matin c'était plutôt calme donc il n'y a aucune nécessité que je reste plus que je reste plus longtemps de toute façon je pense que je finirai généralement vers vers 14 15 heures après comme je dis ça dépendra des cas peut-être même un peu plus tôt enfin on verra mais là du coup j'ai fini vers 14 heures je serai chez moi 14h30 et du coup j'ai mangé donc j'étais à jeun en fait jusqu'alors juste un café ce matin et c'est tout et j'ai bu de l'eau toute la matinée donc là j'ai mangé un petit fromage blanc avec des fraises et là j'attends que ma crème de riz refroidisse un petit peu donc donc du coup j'ai mangé ça et ensuite je vais partir à la salle donc ma routine change aussi à ce niveau là au niveau de la diète parce que du coup avant quand je m'entraînais vraiment le matin je m'entraînais à jeun et je mangeais après mon entraînement vers 15 heures on va dire que là du coup je suis à jeun le matin quand je fais mon stage ensuite je mange et ensuite je m'entraîne donc du coup j'ai pas à m'entraîner à jeun comme je faisais auparavant donc je vais m'entraîner non plus au même moment donc je pense que ça va pas mal influencer mes perfs et mes entraînements parce que là je vais m'entraîner avec pas mal de glucides et surtout je vais m'entraîner en début d'après m après midi donc du coup je serai un petit peu plus réveillé je pense et aussi mon corps un peu plus on va dire prêt à faire une séance dans de meilleures conditions donc donc on va voir on va voir ce que ça va donner après je suis pas une grosse fan de m'entraîner l'après m j'ai l'impression que ça coupe un peu toute ma journée et que du coup après j'arrive le soir et c'est déjà l'heure de manger et tout enfin bref j'ai l'impression que que ça me coupe un peu tout mais bon il n'y a pas trop le choix et j'ai pas envie de m'entraîner vers 19h quand la salle sera bondée donc donc je pense que c'est quand même la meilleure option donc donc voilà du coup du coup ça change un petit peu tout au niveau de ma routine sportive et au niveau de ma diète mais mais voilà je pense que c'est vraiment le mieux faire ça comme ça d'être agent à la fac et après enfin et mon stage et après du coup de manger avant mon entraînement j'espère que ça va aussi m'aider à faire de meilleures perfs et à faire de bons entraînements donc on va voir on va voir ça oh yeah oh yeah cause it feels so right cause it feels just like you it's not her hair but the way she wears it it's not the makeup around her eye so much as the iris when she's glaring staring right back at mine it's not her lipstick but the imprint that her kiss makes me do my mistakes and i'm smiling while she's smiling i can see her now remember when you buzzed your head and then i did it with you misty out of motion and i'm glad we took a picture remember when we dipped out from the weed farm cause the owner got popped and we needed to get gone like so long remember when december turned back into november and we kept checking in with each other je suis je suis toute rouge parce que je viens juste de rentrer chez moi et j'ai marché une heure et demie alors qu'il fait genre 32 degrés dehors il fait hyper chaud et j'étais sur la route principale qui est genre vraiment enfin il n'y a pas d'ombre donc j'étais en pls comme jamais et athéna aussi en pls la pauvre alors on peut plus bref en fait tout ça pour vous dire que je suis allée chercher les tasses qu'on avait fait avec une pote il y a deux semaines donc c'était un bar bar café où en fait on peut choisir des objets en porcelaine qui sont déjà faits et ensuite on peint dessus et après on leur donne et eux ils font cuire les objets et on peut les récupérer plus tard donc là j'ai récupéré mes tasses fini je vais vous montrer tout ça donc voici la première une petite tasse avec une anse qui fait un peu forme de coeur noir autour avec des petites plantes parce que j'aime les plantes donc comme ça et l'intérieur vert c'est pas exactement le même vert que le contour et que les plantes donc ça c'est la première donc je crois qu'elle était très cool enfin j'aime beaucoup l'ence en fait et la forme donc donc voilà pour la première tasse et voici la deuxième qui est un petit peu spécial du coup en fait elle a un sens on va dire particulier donc je vous expliquez tout ça attention c'est un petit peu abstrait mais en gros les petits points là c'est pour montrer qu'en fait en fait c'est vraiment une tasse on va dire qui est par rapport à la prépa et à tout ce processus donc les petits points en fait c'est juste pour montrer que ben en fait on a un peu tout le temps en train de progresser on va dire que notre physique est en chargement donc il ya des jours où on voit qu'on progresse bien il ya des jours où on progresse moins bien il ya des jours où on progresse quasiment pas donc ça ça montre aussi les fluctuations en fait au niveau du processus de chaque jour de nos progrès autant physique que comment on se sent aussi enfin parfois on sent pas bien parfois on a la forme il ya des hauts et des bas en fait et nous on voit cette partie là donc on voit la partie haute avec les points c'est ce qu'on voit tous les jours c'est le progrès on va dire qu'on qu'on voit au niveau du physique et aussi comme je dis tout l'aspect mental et ensuite les lignes c'est ce qui se passe réellement donc là c'est aussi le côté subjectif c'est le côté bah on se voit avec nos propres yeux et notre notre regard sur nous mêmes n'est pas forcément on va dire celui qui a le plus de recul et celui qui est le plus objectif donc il est un petit peu brouillé c'est aussi pour ça qu'il ya des points enfin ça plein signification en même temps et en fait les lignes sont comme vous voyez du coup en parallèle avec les points et les lignes c'est en fait ce qui se passe en réalité c'est que c'est qu'on progresse malgré tout même quand il ya des jours où on n'est pas au top c'est quand même une ligne c'est quand même un pas en avant vers nos objectifs et même quand parfois on le voit pas ou même quand parfois on n'est pas sûr c'est quand même bas un pas de plus comme je dis vers vers un vers un physique vers un objectif vers notre meilleure version de nous mêmes et c'est vraiment voilà c'est un processus qui a bel et bien lieu et c'est aussi ce qu'on ne voit pas en fait c'est avec notre regard objectif pardon subjectif on ne voit pas forcément parfois on se sent pas bien parfois on se sent pas prêt pour monter sur scène parfois on a l'impression qu'on ne sera jamais avec un physique suffisamment sec qu'on n'avance pas comme on veut etc que qu'on n'a pas assez de masse musculaire qu'on a trop de gras etc etc et en fait les lignes c'est vraiment pour montrer que bah ça c'est vraiment le côté objectif en fait c'est ok on se voit peut-être pas sous le meilleur angle on a peut-être pas le meilleur oeil sur nous mêmes mais on construit quand même quelque chose notre physique il est quand même on va dire abouti après des années des années de travail et même si on ne voit pas forcément c'est bel et bien là et le travail paie toujours et aussi là on peut voir que toutes les lignes se rencontrent en cercle noir et en fait c'est juste pour montrer la fin l'achèvement le fait que chaque journée chaque petite action qu'on fait tout mène à cette fin à cet aboutissement un objectif qu'on qu'on va arriver à voir et voilà donc du coup c'est vraiment fait ça c'est vraiment le côté objectif ce qui se passe réellement et les points si c'est la vision qu'on a par rapport à nous mêmes et ce qu'on voit on va dire à la surface donc même quand la surface on n'est pas trop sûr de ce que ça donne et de ce qu'on est sur le bon chemin et ben finalement en profondeur oui et en profondeur toutes les petites actions qu'on fait nous mène à notre objectif et on va l'atteindre donc donc voilà c'est ça c'est le centre de tout et à l'intérieur j'ai mis des petites paillettes donc je sais pas si on voit très bien mais c'est des petites paillettes argentées ça brille de mille feux et ça c'est tout simplement par rapport au glam on va dire quand on monte sur scène au bikini au strass au maquillage etc donc ça c'est pareil c'est l'intérieur en fait c'est c'est en rapport avec l'objectif final qui est ici et ça c'est vraiment l'aboutissement aussi c'est que du coup ça va se finir par le fait de monter sur scène avec un joli bikini bien brillant plein de strass et en beau maquillage et être au top en fait à notre meilleur physique et être montrer notre dur travail sous son meilleur jour et tout ça dans le glam donc donc voilà c'est ça c'est une petite signification particulière et du coup je vais évidemment m'en servir pour prendre mon petit café le matin donc donc voilà je trouvais que c'était intéressant de vous expliquer un petit peu bah la signification de tout ça c'est pas juste un truc un peu aléatoire et du coup ça me permet aussi de me rappeler un peu tout ça et quand je vais boire mon café le matin je vais me dire bon bah ok même si j'ai l'impression que j'avance pas assez bien ou assez vite ou que j'ai des doutes bah finalement ça va quand même aboutir à quelque chose et je vais beaucoup apprendre et c'est un processus qui vaut la peine et qui est très très formateur donc voilà pour les petites tasses Sous-titres par Jérémy Diaz